Salut, c'est Jérémy de la chaîne Frugalisme. J'espère que tu vas bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va essayer de répondre à une question qu'un des membres de la formation m'a posée hier. Comment peut-on essayer de réculquer à nos enfants une éducation financière ? C'est parti. D'abord, je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Cette chaîne, elle est dédiée à ta liberté, elle est dédiée à ton temps, elle est dédiée à tes finances, faire en sorte que tu puisses retrouver la maîtrise de chacune des minutes, chacune des secondes de ta vie pour ne plus avoir besoin, être contraint de les échanger contre de l'argent, peut-être pour un job qui ne colle plus par rapport à ton éthique et tes valeurs. Essayer de prendre le temps de vivre, essayer de prendre le temps de comprendre que notre temps de vie sur Terre, il est fini, on ne vit qu'une fois, et puis voilà, il faut quand même en profiter tout en réduisant notre impact sur l'environnement, tout en gagnant de l'argent. Tu vas te dire, Jérémy, ce n'est pas possible, tu veux le beurre, l'argent du beurre ? Tu sais quoi ? Si, c'est possible. C'est complètement possible, il suffit de prendre un tout petit peu de recul, de réfléchir deux minutes, d'essayer d'adopter un mode de vie peut-être un tout petit peu différent, mais sans jamais, jamais, jamais se priver. Les radins se privent, nous, nous refusons de nous priver, nous voulons nous engager dans la voie de l'indépendance financière. C'est tout l'objet de mes vidéos, de ma chaîne, et bien évidemment de ma formation. Si ça t'intéresse, dépêche-toi d'en profiter. On peut se faire un appel gratuit, pendant 15 minutes, on en parle, pour voir si ça peut coller par rapport à ton besoin, par rapport à ce que tu as envie de faire, par rapport à tes objectifs. Voilà, ça, c'est ce que je propose. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je voulais essayer de te remonter une des questions qu'un des membres de la formation m'a posées hier, et que je trouve super intéressante et vraiment très, très, très pertinente, qui était de savoir comment elle pourrait essayer d'aider ses enfants à acquérir une certaine forme d'éducation financière. Alors, bien sûr, ce qu'on trouve un peu communément, c'est les éduquer avec l'argent de poche, alors leur en donner de temps en temps, mais pas trop, ou bien il faut qu'ils méritent, ou bien il faut qu'ils aient une bonne note, etc. Moi, ça me gêne, en fait, cette vision du truc, et en plus, elle est relativement biaisée, parce qu'on est tout le temps dans l'échange de quelque chose. Il faut que tu échanges ton temps que tu vas travailler pour avoir un cadeau, ou pour avoir de l'argent, voilà. Et en fait, si tu veux, tout ce truc-là, tout ce conditionnement, c'est la société qui fait qu'on est tous, nous-mêmes, depuis notre plus jeune âge, conditionnés comme ça, à croire qu'il va falloir absolument que tu aies un job salarié pour un patron qui va te rémunérer en échange du temps de travail que tu consacres à ton œuvre. Donc, ce truc-là, il est inculqué partout, c'est le mode de pensée vraiment commun. Et ceux qui arrivent à avoir la chance de comprendre que ce n'est pas comme ça que ça marche, que ce n'est pas comme ça qu'on crée vraiment de la valeur et qu'on arrive vraiment à décupler nos profits, c'est les enfants qui ont eu la chance d'avoir un environnement familial qui les a éduqués à ça. Peut-être des parents commerçants, peut-être une famille avec un tonton, quelqu'un qui est déjà dans l'immobilier, déjà plus ou moins dans le business. avoir la chance d'avoir cette éducation depuis le plus jeune âge, c'est extrêmement précieux, ça, c'est évident. Donc, du coup, elle me demandait comment elle pourrait faire pour aider ses enfants à acquérir un petit peu ce genre de manière de penser. Alors, il se trouve que dans une autre vie, pendant quand même pas mal d'années, j'ai fait des centres de vacances. Donc, même si je n'ai pas encore la chance ni le bonheur d'avoir des enfants moi-même, j'ai quand même été assez longtemps au contact avec des enfants, suffisamment pour comprendre un peu que les enfants sont des éponges. Et donc, je cherchais comment je pourrais essayer de l'aider. Alors, évidemment, il y a un jeu qui existe, c'est Robert Kawasaki qui a fait un jeu qui s'appelle Cashflow, qui est un jeu de plateforme, un genre de jeu de loi, tu sais, où il faut essayer de sortir de la rat race, comme ça, qui est très pédagogique. Il avait fait ça, justement, pour éduquer les enfants. Je regarde sur Amazon, la version française, et 90 balles, 90 balles, s'il te plaît, pour un jeu de loi, quoi, tu vois. Bon, on peut peut-être trouver d'autres manières, d'autres méthodes. Alors, dans un style beaucoup plus classique, qu'on connaît bien chez nous, il y a bien entendu le Monopoly et la bonne paye. Deux jeux, deux grands classiques. Je te mets les liens en description de la vidéo. Ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas la solution clé en main pour dire, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, il n'y a pas de recette magique. Mais, mon expérience avec les gamins m'a fait comprendre, comme je te disais, que ce sont de vraies éponges. Et je suis convaincu d'une chose, c'est qu'ils finissent par reproduire l'environnement dans lequel ils sont. Et ce n'est pas compliqué. Si tu dis à ton gamin toute la journée, tu es méchant, tu es méchant, tu es méchant, il ne faut pas t'attendre à ce qu'il devienne gentil. C'est évident. En revanche, s'il est dans un environnement où il voit des choses qui se passent autour de lui, par mimétisme, il va comprendre instinctivement des mécanismes qui, peut-être, pour nous, ne sont pas si évidents que ça à acquérir. C'est la raison pour laquelle, je lui ai dit, à mon avis, la meilleure et la plus efficace des manières d'arriver à offrir à tes enfants une éducation financière, c'est que tu passes à l'action. C'est que tu sois toi-même investisseur, investisseuse, que tu te lances toi-même dans l'immobilier, que tu te lances toi-même à réfléchir dans de la bourse, pourquoi pas, etc. Essayer de comprendre comment on peut essayer de générer de l'argent par un revenu alternatif. Ton gamin, s'il voit ça tout le temps, toute la journée, parce que tu as bien compris que ce n'est pas un truc que tu fais à un moment et puis ensuite, on retourne sous la couette, c'est un mode de vie. C'est une manière de voir les choses, le monde, quasiment. À ce moment-là, l'enfant, s'il baigne dans cet environnement-là, forcément, par mimétisme, il va acquérir des manières de voir les choses, il va acquérir des concepts qui ne sont pas si instinctifs que ça. Je te donne un exemple. Créer de la valeur, s'enrichir grâce au crédit. Dit comme ça, ce n'est pas évident de dire que tu vas faire un crédit à la banque et que tu vas gagner de l'argent. Pourtant, si, c'est tout à fait possible de s'endetter à la banque et de gagner de l'argent par notamment de l'investissement immobilier, etc. Il y a des concepts comme ça qui sont contre-instinctifs et qui, pour nous, demandent un certain raisonnement et une certaine maturité pour arriver à les acquérir sur le fonctionnement de l'argent, sur la mécanique de l'argent. Et un gamin, lui, peut les intégrer, peut les acquérir, peut les comprendre, peut les sentir depuis son plus jeune âge s'il a la chance de voir son environnement familial tout particulièrement, qui le fait, qui le reproduit autour de lui. N'oublie pas Robert Kiyosaki dans son livre « Père riche, père pauvre ». Je te remets le lien dans la description si tu ne l'as jamais lu. Il faut vraiment commencer par ce bouquin. C'est la base. Il explique qu'il avait son papa riche qui n'était même pas son père biologique, qui était le père de son meilleur ami, mais qu'il l'a pris sous son aile pour lui apprendre les règles du business, en quelque sorte, et de l'argent. Et puis, son papa naturel, biologique, qui, pour lui, malheureusement, était un prof universitaire et qui était pauvre et qui a toujours manqué d'argent toute sa vie. Donc, voilà, l'environnement familial, c'est la clé. J'en suis convaincu. Donc, voilà, vraiment, si tu veux offrir à tes enfants un beau cadeau, si tu veux offrir à tes enfants une belle éducation financière, si tu veux offrir à tes enfants, eh bien, c'est pas en leur disant « Faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses quand tu seras grande, l'immobilier ou ceci, cela. » Non, non. C'est en le faisant toi-même. C'est en leur montrant l'exemple et c'est en passant à l'action. Et ça, c'est des choses qui sont possibles à tout âge. Voilà, c'est le message que je voulais essayer de te faire passer, c'est qu'il ne faut surtout pas baisser les bras, il ne faut pas te dire « Ah oui, mes enfants, ils pourront mais moi, ce n'est pas pour moi, tout ça. » Bullshit. C'est tout à fait pour toi, c'est tout à fait envisageable que tu passes à l'action et que vraiment, tu puisses arriver à passer au niveau d'après. Vraiment, c'est... Enfin, voilà, j'ai des exemples tout autour de moi toute la journée. Donc, voilà. Et en plus, si j'ai pu le faire, n'importe qui peut y arriver, ça, je te le garantis. Voilà. Si tu veux aller plus loin, il y a le programme de formation, il y a la description, machin, tout ça, et puis on peut en parler, on se fait un appel, c'est gratuit, 15 minutes, voilà, on en discute et puis on voit éventuellement si ça t'intéresse et que tu veux te lancer là-dedans. C'était Jérémy, la chaîne, ça s'appelle Frugalisme, la chaîne qui est dédiée à ton indépendance financière, la chaîne qui est dédiée à ta liberté et à tes finances. Voilà, si tu as aimé la vidéo, tu me lâches un pouce, t'hésites pas à me dire en commentaire ce que t'en penses et peut-être si toi, t'as des trucs, des astuces, des techniques pour offrir à tes enfants peut-être une éducation financière et partage-les avec nous parce que j'ai pas la prétention de tout connaître ni même d'avoir la science infuse. Enfin, je te rappelle aussi qu'il y a le guide des techniques frugalistes et 80 pages de techniques, de conseils et de recommandations, c'est toujours gratuit, tu vas le télécharger. Voilà, je te souhaite une excellente journée, merci, salut, ciao ! Sous-titrage ST' 501